L'ouange à Allah est que Allah élève davantage les degrés du prophète Mohamed, sallallahu alayhi wa sallam. Dans Sourat Mohamed, verset numéro 19, Allah Ta'ala dit ce qui signifie « persévère sur la croyance qu'il n'est de Dieu qu'Allah ». De plus, le messager de Allah, sallallahu alayhi wa sallam, a dit ce qui signifie « la meilleure des œuvres, c'est la croyance en Allah et en son messager ». Ce hadith est rapporté par al-Bukhari. Donc, le premier devoir pour l'homme, c'est de connaître Allah et de connaître son messager, sallallahu alayhi wa sallam. Connaître Allah a lieu par le fait de connaître ce qui est obligatoire selon la raison s'agissant de lui, ce qui est impossible à son sujet et ce qui est possible s'agissant de lui. Il est obligatoire selon la raison s'agissant de Allah qu'il ait les attributs de la perfection qui sont dignes de lui, tels que la science, la puissance et la volonté. Il est impossible à son sujet l'ignorance, l'incapacité et tous les attributs de ce qui entre en existence, tels que les attributs des humains. Il est possible à son sujet de créer les créatures et de les anéantir. Les attributs obligatoires selon la raison s'agissant de Allah, l'existence, l'unicité, l'exemption de début, l'exemption de fin, le non-besoin, la puissance, la volonté, la science, l'ouïe, la vue, la vie, la parole et la non-ressemblance avec les créatures. Tandis que connaître le messager, c'est connaître ce qui est obligatoire s'agissant de lui, ce qui est impossible à son sujet et ce qui est possible s'agissant de lui. Il lui est obligatoire la véracité, l'honnêteté, le courage, l'extrême intelligence et la transmission du message. Il est impossible à son sujet le mensonge, la tromperie, la stupidité, la lâcheté, la mécréance, les grands péchés et les petits péchés de bassesse avant qu'il devienne prophète comme après. Ce qui lui est possible, c'est de manger, de boire, de dormir, de se marier et ce qui est du même ordre. Il en est ainsi pour tous les prophètes. Je finis en demandant à Allah qu'il nous augmente en connaissance et que nous soyons parmi les gens du paradis et de la félicité. Que Dieu vous accorde la paix et à la prochaine.